Salut les amis, salut les héros, j'espère que tu vas bien. Ici Adrien, coge-héros, où je t'aide à prendre conscience de ta valeur et à avancer vers tes rêves, car tu le sais comme moi, que ta puissance réside dans ton univers. Et d'ailleurs cet univers, tu l'as construit justement, déjà pour te protéger de cet environnement. Moi c'est la première chose que j'ai pris conscience, c'est que cet univers là, ce n'était pas avant tout quelque chose pour me couper des autres, mais au contraire, me protéger. Et c'est vrai que c'est dur justement quand on a des rêves, quand on a envie de progresser, de s'épanouir dans sa vocation, d'avoir des relations épanouissantes. Et quand tu vois que dans ton entourage, c'est tout le contraire, qu'il y a beaucoup de sources de violences, de mensonges, de conflits. Et voilà, je voulais partager ça, comment... Déjà en fait, mon ressenti par rapport à ça, parce que je le vis encore, et c'est pour ça que c'est un sujet encore très sensible pour moi. Voilà, que j'ai encore du mal à l'exprimer. Parce que voilà aussi, tout comme toi encore, je suis un peu bloqué dans cette étape là, on va dire que je vis encore chez mes parents, je dépends encore de mes parents. Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours rêvé de partir de la famille et pouvoir enfin vivre la vie qui m'inspire. Parce que je sentais vraiment qu'on ne me comprenait pas. Et qu'à chaque fois que j'exprimais ce que je ressens, ça dérangeait. Que ça soit à l'école, mais surtout mes parents à la maison, quand j'exprimais un peu mes peurs, mes doutes, je les mettais mal à l'aise. Et même, voilà, leur réaction, c'était tout de suite de me culpabiliser, de me rejeter la faute sur moi et de me dire, mais voilà, normalement, la fameuse phrase un peu qui te fait bien culpabiliser. Franchement, tu n'as aucune raison de te plaindre avec tout ce qu'on te pète, avec tout ce qu'on te donne. On se satrifie pour toi. Là, vraiment, c'est ça en fait, c'est que je ne comprenais pas. C'est que, voilà, il faisait encore une fois, j'avais l'impression encore d'endosser le mauvais rôle. Alors que la plupart du temps, quand il y a un pépin, c'était, comment dire, on rejetait toujours la faute sur moi. Voilà, moi, j'absorbais tout sans rien dire. Ou en tout cas, il ne fallait pas que... Voilà, il ne fallait pas... Je n'avais pas le droit de me plaindre. Et je sais que c'est dur, justement, c'est dur quand on est hypersensible, justement. Moi, je ressentais beaucoup de choses. Et le fait de ne pas avoir le droit, et donc de me censurer, ce que tu dois savoir... Moi, ce qui me met en colère, finalement, c'est cette injustice. Finalement, j'ai ressenti beaucoup ça comme une injustice. C'est qu'on subit ça. C'est qu'on subit ça sans rien dire. Ça, c'est la première des choses. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était normal, que tout ça, c'était de ma faute. Et donc, je doutais de mon ressenti. Voilà, je me sentais extrêmement seul. Je croyais que je devais, voilà, tout simplement fermer ma bouche. La deuxième chose, c'est que j'essayais toujours de prendre la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que, dès qu'il se passait quelque chose, dès qu'il y avait un conflit, que, par exemple, mes parents s'engueulent, ou alors même moi, si je fais une erreur, comme voilà, mal me comporter, voilà, ça arrive. Moi, je me disais, tout le temps, à chaque fois, j'avais ce discours assez très, très, très accusateur, très, très culpabilitaire de me dire « C'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça. Je l'ai mérité. » Et en plus, et après, je voyais que finalement, en fait, c'était aussi l'éducation, l'éducation de mes parents qui était imparfaite. Et que voilà, en fait, finalement, en fait, ça parle de leurs problèmes, quoi, en fait. C'est de leurs limites, quoi, en fait. Quand ils te culpabilisent, en fait, c'est tout simplement, en fait, qu'ils te transmet un peu leur éducation qu'ils ont reçue aussi de leurs parents et qu'ils se sentent, en fait, totalement impuissants face à ça. C'est un peu ce que j'appelle la connerie humaine. Voilà, pour moi, c'est ça, être con. Voilà, voilà, voilà. Être con, pour moi, c'est, en fait, c'est un peu, voilà, c'est de la conscience qu'on fait. On peut pas, en fait, c'est ça le plus pire, c'est ça le plus rageant. C'est qu'ils ont pas conscience, et ben, voilà, de leur comportement, de leurs défauts qu'ils ont. Mon comportement, en tout cas, mon attitude que j'essaie d'avoir, maintenant, face à ça, pour me préserver, en fait, c'est d'identifier, de clarifier un peu, déjà, que l'on fait, de faire un état des lieux, mais surtout, en tout cas, face à moi-même, justement, j'essaie de voir où est ma responsabilité, en fait. De pas essayer de prendre la responsabilité des autres, justement, c'est ça, en fait. On essaie de prendre la responsabilité des autres pour se culpabiliser et après, en plus, pour, après, pour accuser les autres, quoi, en fait, c'est, voilà, c'est pas, c'est vraiment pas la bonne stratégie. Là, du coup, là, j'essaie vraiment de voir en quoi, moi, je peux améliorer les choses, ou quelles sont les choses que je peux, voilà, que je dois éviter de faire. Être, voilà, de me protéger, d'être plus productif, d'être plus intelligent, quoi, en fait. C'est surtout ça, en fait, d'être plus intelligent. Quand t'arrives à être plus intelligent, ben, voilà, tu gagnes. Voilà, c'est ça, toi, maintenant, de prendre ton pouvoir, de prendre ta responsabilité. Et, voilà, ne vois pas ça comme, comment dire, comme une leçon de morale, encore, à toi de prendre ta responsabilité et tout, parce que c'est vrai qu'on a eu mal, en plus, une mauvaise perception de ce que c'est que prendre ta responsabilité. On travaille que c'était, en plus, non, c'était de prendre ça, c'était d'essayer de partir sa trois sous son dos, tout ça, alors que non, justement, c'est tout le contraire. C'est, voilà, c'est de lâcher ce qui n'est pas de ton ressort. Éducation, c'est à toi de la donner. Parce qu'il y a toi qui sais, en fait, ce qui, il n'y a que toi, en fait, de mieux passer pour savoir ce qui, comment dire, ce qui est mieux pour toi, ce qui est l'idéal pour toi. Et moi, je te dis, à la prochaine, toi, toi et en tes rêves. Ciao.